bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'inside cette semaine nous commencerons par parler de l'issue console un outil extrêmement important pour les développeurs de cid puisque cela leur permet d'avoir connaissance de bugs qu'ils n'auraient pas vu ou qui nécessite beaucoup de joueurs pour être trouvés pour signaler un bug rien de plus simple il suffit de vous rendre sur le site de robert space industry d'aller dans la section issue console de vérifier que quelqu'un n'a pas rentré le même bug que vous en faisant une recherche et si ce n'est pas le cas de créer un nouveau rapport en expliquant les étapes pour reproduire votre bug si 10 personnes ou plus contribuent à votre rapport il sera alors considéré comme valide ces bugs sont ensuite remontés aux développeurs en fonction des priorités et rentrent donc dans leur cycle de travail comme par exemple ce bug intéressant ou lorsqu'un joueur achetait de la nourriture à new babage tous les joueurs à proximité se retrouver avec la même nourriture dans la main ce qui peut paraître plutôt intéressant au départ ne l'est pas tant que ça puisque vous êtes en même temps allégé des crédits qui valent à l'achat de la dite nourriture c'est un bug qui peut être difficile à détecter par les développeurs puisque lorsqu'ils vont tester des fonctionnalités ils vont souvent être seuls en l'occurrence lorsque spencer johnson a ajouté la fonctionnalité d'achat rapide il a chanté le système de mobiglass qui préservait les informations du joueur d'être casté à tout le serveur donc à chaque fois que vous faisiez un achat le jeu disait aux personnages près de vous ce que vous étiez en train de faire et les personnages reproduisait la même chose une fois la source du problème découvert il a suffi de quelques lignes de code pour le corriger mais cela prend souvent plus de temps car il est parfois difficile de trouver quelle est l'origine exacte du problème comme le quick buy est une nouvelle fonctionnalité spencer johnson a pu déduire facilement que cela était lié au problème et c'est ce qui fait toute la beauté de la chose issue quand il permet aux développeurs de gagner un temps conséquent et ajoute une notion d'horizontalité puisque tout le monde peut participer à la correction de ce bug sans le reproduisant dans le jeu soit en essayant de trouver la source du problème d'ailleurs certaines fonctionnalités doivent être exemptes de tous bugs pour permettre une immersion totale du joueur c'est le cas des com calls de squadron 42 les com font partie intégrante du jeu et au vu de votre rôle de pilote vous y serez très souvent confrontés la force de squadron 42 et que vous savez que lorsque vous recevez un appel le personnage existe vraiment et est réellement en train de faire l'action vous voyez il ya à ce jour quatre types de communication via le cockpit les terminaux le mobile classe et les armes fps pour l'instant les équipes se concentrent principalement sur la version du cockpit pour atteindre un standard gold cela veut dire que les équipes sont concentrés sur les cockpits jusqu'à ce qu'ils soient complètement terminés et que tous les problèmes soient résolus ils passeront alors sur une autre section cela peut être une tâche arduque il faut s'assurer que les lumières sur le visage des personnages soient correctes que les caméras soient bien placés dans tous les vaisseaux puisque en fonction des cockpit les caméras peuvent être complètement différente mais aussi s'assurer que les animations se jouent correctement et permettent de rendre la personnalité de chaque personnage que vous rencontrerez la version des communications nous avons dans le pays est pré enregistré et rendu en fonction du contexte mais à terme le système sera exactement le même que dans squadron 42 où les phrases seront jouées en temps réel par exemple votre pilote pourra vous prévenir qu'il est attaqué par des pirates sur tel ou tel côté du vaisseau la dernière chose que l'on voudrait voir dans un jeu comme soit dans 42 lors d'une bataille épique est une fenêtre qui s'ouvre avec un message pré enregistré un cockpit paisible où rien ne se passe les équipes font donc tout leur possible pour nous livrer la meilleure expérience qui soit merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir vous pouvez me laisser un pouvoir sur tipeee ou regarder des pubs sur utip vous pouvez également vous rendre sur discrante bien sûr twitter pour discuter avec moi et voir les dernières infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles